C'est l'été, nous sommes le dimanche 15 août. Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision. A la une du TV168, on va parler du jeu « Tout le monde veut prendre sa place » sur France 2 qui a inauguré la nouvelle formule avec Laurence Boccolini, c'était lundi à midi. Je ne voulais pas trop en parler dans la une, ni même dans l'émission d'ailleurs, car on en a pas mal déjà discuté, mais il y avait tellement peu d'actualité, c'est ainsi. Alors côté nouvelle formule, on a donc un nouveau décor, une musique retravaillée, une mécanique qui au final ne change pas trop, on a juste quelques nouvelles questions qui sont ajoutées dans la première partie, mais sinon on a toujours un blabla de un peu plus de 10 minutes qui est un peu trop lent à mon goût. Mais bon, c'est déjà un chouïa plus rapide que la version avec Nagui. Côté Laurence Boccolini, je trouve qu'elle assure grave, elle est pétillante, elle est géniale. Franchement, c'était le meilleur choix à faire pour l'émission. Et globalement, je suis quand même satisfait de la nouvelle formule, malgré donc, je trouve qu'il n'y ait peut-être pas assez de changements. Côté audience, ça coince un peu. Alors je sais qu'on est sur une semaine d'été, en plus il a commencé à refaire beau, donc évidemment il y a moins de gens devant la télévision. On est un petit peu plus en baisse par rapport au chiffre d'il y a un an également, et puis même avec Son Nagui. Mais bon, pour l'instant, c'est pas très représentatif. Enfin, il faudra faire un premier bilan d'ici un mois ou deux. Quand la rentrée se sera faite, à partir de la deuxième et troisième semaine de septembre, on sera bon, et puis il y a un champion en face aussi. Le rayon actu, et on commence avec deux infos sur TF1. D'abord, le jeu Une Famille en Or revient, enfin ! Ça fait un an qu'on nous promet son retour et que ça a même été tourné. Et Kamikomba sera donc à l'animation du célèbre jeu à partir du mardi 28 août à 23h30. Un horaire certes un peu particulier, c'est fait exprès, c'est juste après Colonta. Ils veulent vraiment mettre du divertissement le mardi soir. On verra si ça va suivre côté audience, pas sûr. On reste sur la une avec un autre jeu, celui du Midi, qui est en face, le nouveau jeu de Laurence Boccolini. Il s'agit de Les Douze Coups de Midi, avec Jean-Luc Rechman. Et Les Douze Coups qui ont battu un record hier, puisque le candidat Fifu Dingo, alias Bruno de son prénom, a battu le record d'Eric, qui était à 199 participations. Et donc hier, c'était sa 200ème à Bruno, 200ème. Il ne reste plus que 13 émissions pour battre le record de France 2 avec Marie-Christine. Et puis, j'irai dormir sur RMC Découverte. Vous le savez, Antoine de Maximi, avec son émission, son sac à dos et sa caméra, partent de France 5 sur RMC Découverte. Ce sera à partir du samedi 28 août en prime time que l'émission va arriver. Ce sera d'abord une rediffusion avec quelques morceaux inédits d'une émission J'irai dormir et plus chez L'homme qui brûle. Et puis les inédits arriveront dans quelques semaines. Beau programme en perspective. L'arc-en-ciel des audiences, on commence avec le rouge sur France 2 et encore les estivales de Culture Box jeudi soir qui sont en sous les 800 000. Aïe, aïe, aïe. En orange, ce sont les Good Singers de TF1 avec 2 millions pour l'émission de samedi dernier. Grosse veste par rapport à il y a un mois. Grosse peste également pour Marble Mania qui, je pense, ne reviendra pas avec 2 millions 100 000 vendredi soir, c'est le 13, et c'est en jaune. En vert, comme la semaine dernière sur France 5, des trains pas comme les autres qui continuent son succès avec 9,4% de peur de marché là pour jeudi. En bleu clair, le 19h national, l'émission de mardi a réuni 2 millions 900 000 téléspectateurs. Bravo France 3, c'est en bleu. Le bleu foncé, c'est sur France 2 avec Fort Boyard qui est encore monté. Bravo à eux. Presque 3 millions pour le numéro de samedi dernier. Et puis la sérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'été sur France 2 toujours en violet avec 4 millions de téléspectateurs. Un petit focus pour parler de la rentrée de France 3. On aura l'occasion de parler bien évidemment de toutes les nouveautés pour toutes les chaînes dans les prochains numéros. Mais là, on va partir au cinéma sur France 3 avec la case Jeudi Cinéma qui existe depuis de très nombreuses années. même avant que je naisse, la case, ça fait plusieurs décennies. Eh bien, elle change de jour. Ça ne sera plus le jeudi, désormais le vendredi. Alors, ça explique d'abord, depuis un an, on peut diffuser des films le vendredi soir, le samedi soir. Il y a aussi le mercredi soir, par exemple. Donc, France 3 en profite. Et puis, ça va permettre d'ouvrir un petit peu une nouvelle case le jeudi soir à la place, donc, du ciné-jeudi. Poing, pour parler de TF1 et Koh Lanta. D'ailleurs, ça fait l'objet de la question de la semaine dernière. Vous aurez les résultats dans un instant. Enfin bon, voilà. Les commentaires ont été assez violents sur le changement de programmation du vendredi au mardi. Il y a pas mal de personnes qui ont gueulé sur les réseaux sociaux, il faut le dire. Alors, ils ont raison, certes. La case était tellement bien installée le vendredi, il s'était tellement ancré dans les habitudes par rapport à semaine, par rapport à week-end, que ça va déstabiliser beaucoup d'entre vous. Mais bon, c'est un choix de programmation. Il peut se respecter aussi. Des fois, il faut faire des changements. C'est comme ça que la télé a avancé. Alors, moi, j'ai trouvé des commentaires contre la chaîne, contre la production, contre Denis Brognard, mais aussi contre Jarry. Et ça, je ne suis pas content, parce que Jarry, lui, il présente l'émission Game of Talent qui aura lieu les vendredis, en tout cas pour la rentrée de Kolonta. Et il a été mis un peu comme responsable de la déprogrammation du vendredi, sauf que ce n'est pas du tout lui, c'est un choix. La question 168. Kolonta le mardi. Bonne idée. Pourquoi pas ? Mais je préférais le vendredi et t'arriver en première position. Suivi en deux par l'audience, va chuter. Et en trois par ce jeu, je suis en colère. Excellent tarif dernière. La nouvelle question. Une famille en or, enfin, diffusée. Je vous en parlais tout à l'heure. Alors, content ou pas ? Le lien, pour voter, comme d'habitude, il est dans la description. Merci pour vous. L'agenda de la télévision pour la semaine à venir. Et aujourd'hui, nous sommes le 15 août, un dimanche. Et c'est la fête de la Samson, bien sûr. Je vous rappelle que C8 propose une journée spéciale consacrée à cela. Ce lundi sur TF1 à 17h30, ce sera le retour des familles nombreuses. Une vie au soleil. Ça sent bon l'été. C'est bientôt la fin, mais ça sent quand même bon l'été. Et puis, on est triste, car samedi matin sur France 2, ce sera la toute dernière émission des amours, présentée par Bruno Guillaume, après plus de 25 ans d'histoire commune avec nous. Et ainsi va la télévision en ce dimanche 15 août. Merci d'avoir regardé le TV 168. Je vous retrouve, bien sûr, toute la semaine sur la chaîne pour les vidéos. Et dimanche prochain pour un nouveau numéro du 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada